Un jour, quand tu as découvert que la lumière va te tester dans ta parole, puis tout ce que tu dis dans la matière, ok, si supposons que je dis « Ah, aujourd'hui, je m'ennuie », la lumière, elle sait que tu t'ennuies, ok, puis si toi, tu ne corriges pas ça parce que tu es dans le temps de l'ego, puis là, tu te dis « Ah, je m'ennuie », tu ne vois pas que tu es en train de te faire astraliser sur des mémoires et des craintes, puis tu ne reviens pas dans le temps de l'esprit qui serait, par exemple, « Pourquoi je m'ennuie ? », là, ça pourrait dire « Bon, bien, c'est parce que tu ne sens pas assez qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, fait que tu t'ennuies, tu n'es pas la voyance de voir que c'est ça que tu devrais aller faire, aller marcher, changer d'idée, parce qu'à un moment donné, tu peux être plus picossé par l'astral, puis l'astral va essayer de te donner une vibration pour t'amener dans le temps de l'ego, parce que c'est dans le temps de l'ego que l'astral peut te pénétrer. Est-ce que tu peux le percevoir, ça? Oui, certainement. C'est que la minute que la personne se réfléchit est pénétrée par l'astral, puis là, le temps devient lourd, c'est le temps psychologique, puis l'ennui, bien, c'est une forme d'expression d'une lourdeur énergétique vécue et subie par l'ego. C'est ça. Donc, tu es vraiment dans le temps de l'ego, alors que quand tu es dans le temps de l'esprit, tu fais ta vie, tout va bien. Tu bacs à tes affaires, puis tu regardes toujours où s'en va ton mental dans ta journée pour savoir, OK, j'ai-tu vraiment le goût de ça, là, d'aller prendre une marche qui va être 35 minutes, puis peut-être 50 minutes, parce que je ne connais pas très, très bien mon parcours, ou je vais prendre une marche que je suis certain que je vais prendre 30 minutes, puis ça va être suffisant. Puis si je vais en faire plus, parce que j'ai encore le goût après 35 minutes, est-ce qu'il y a un petit sentier que je peux faire? Tu comprends-tu, le temps de l'esprit, c'est toujours de permettre à l'individu de toujours rester centré, mais aussi balancé, puis en harmonie avec son énergie à lui. Les individus doivent intégrer que la pensée vient d'ailleurs. Ça doit être intégré, ça ne doit pas être seulement reconnu, issu. Intégrer, ça veut dire que tu fais de la distinction très, très rapide entre une pensée astrale et une pensée de lumière. Donc, tu ne peux pas jouer sur, ah, mais je sais que la pensée vient d'ailleurs, puis après ça, dans ta même journée, tu dis, ah, bien là, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire de mon temps. Je ne pense pas que la lumière est trop, trop intéressée à avoir un échange très, très proche avec l'homme quand l'homme n'est pas capable d'être dans le temps de son esprit. Puis pour la lumière, qu'est-ce que c'est le temps de l'esprit pour l'homme? Ah, c'est assez intéressant, c'est que l'homme soit neutre dans son mental tout le temps. Si l'homme n'est pas neutre, ça veut dire qu'il va, c'est certain qu'il peut s'ennuyer parce qu'il n'est pas neutre. Il ne sait pas que sa vie n'est jamais un ennui. La vie, ce n'est jamais un ennui pour l'homme parce que c'est toujours une vibration. Puis quand il sait quelle vibration le chevauche, il n'est jamais plus lu dans le temps de l'ego parce que c'est très bien faire la distinction entre le temps de l'ego et le temps de l'esprit. Le temps de la lumière, c'est ta capacité d'absorber la lumière aussi, l'absorption que tu peux en faire. Penses-tu, toi, qu'il y en a qui pourraient parler 24 sur 24 de conscience supramentale? Présentement, il n'y en aurait pas beaucoup parce que ça prend des corps qui sont très solides. C'est cela. Le but de la conscience supramentale, ce n'est pas que de vivre dans ça non plus parce que sinon, l'homme n'aura jamais son temps de l'esprit à lui qui veut dire que c'est lui sa propre lumière qui vit sur la Terre en relation avec sa vie personnelle. Mais il n'y a pas un individu qui est conscient, qui sait très bien qu'est-ce que c'est la vie s'il n'est pas capable d'intercepter sur les plans les réalités ou les lois que la lumière a entrevues en lien avec l'incarnation d'une âme dans le plan matériel et que ces lois-là ne sont pas à l'encontre de l'homme. L'homme, il faut qu'il soit dans le temps de l'esprit pour capter les lois, mais il faut qu'il soit aussi dans le temps de la lumière pour être neutre face à ces lois, sinon il va réagir. Je te donne une loi de la lumière en lien avec l'homme. Il ne doit pas savoir ce qu'il ne peut pas supporter. Si l'homme n'a pas traversé le mensonge cosmique, ça veut dire qu'il est encore assujetti aux lois astrales, à la mort, à la mortalité. Il ne pourra pas supporter l'infinité du savoir et de la réalité de la lumière en lien avec ce que la lumière veut faire sur lui et ce qu'elle veut ajuster, puis comment elle va le faire, puis quels moyens qu'elle va prendre, puis qu'il va mettre en échec son égo d'une façon si irréversible que l'homme sera obligé de dire « Vous êtes fort, il va être obligé de regarder le point de vue de la lumière ». Non pas qu'il faut seulement qu'il regarde le point de vue de la lumière, mais en partant, il est obligé de regarder le point de vue de la lumière. Puis avec le temps, plus son autorité monte, plus son identité monte, il peut parler avec la lumière, puis il va dire « Ok, moi je suis intelligent ». Ils vont dire « Oui, la lumière va dire « Oui, vous êtes intelligent », mais savez-vous qu'il y a ça aussi dans votre mental ? « Ah oui, je n'avais pas remarqué », puis j'ai dit « Je vais l'étudier dans les prochaines semaines ». Puis l'homme, quand la lumière lui dit ça, qui est le temps de la lumière, ça veut dire que l'homme peut le voir, parce que sinon il ne lui dirait pas. Tu comprends-tu la nuance ? Donc autrement dit, il est capable de contenir la vibration de la lumière ? Oui, oui. Ils ne diront jamais à l'homme telle ou telle chose qu'il n'est pas capable de supporter. En gros, nous autres, tu sais David, que le travail que tu fais, puis le travail que je fais à vouloir communiquer de l'information, c'est de mettre en vibration des êtres qui ont la capacité de dire finalement un discours qui se tient et qui ne va pas me moraliser au niveau de comment je dois vivre ma vie. « Mais si je suis intelligent dans ma vie, au minimum, je peux savoir que si je me conte des histoires, par exemple, que si je fais du bénévolat le dimanche, si je vais à l'église le dimanche, je gagne mon ciel. » À un moment donné, ça doit arrêter ça, hein ? Oui, les gens doivent arrêter de se raconter des histoires. Bon. Fait que l'ego qui arrête de se raconter des histoires se rapproche du temps de l'esprit. C'est pour ça que le temps de la lumière est si important. Ça fait des millénaires qu'ils nous regardent aller. Ils ne pensent pas qu'ils n'ont pas pris des notes. Vous venez d'entendre un extrait audio de l'enregistrement P3 s'intitulant « Le temps », d'une durée de 1h52 minutes. C'est une entrevue de Marc de la Salle effectuée par moi-même, David Lévesque. Vous pouvez l'acheter sur le site web marcdelassalle.com. Merci et au revoir. Merci.